Je pense que Ziegenchor ayant une UFR Santé et un des professeurs de talent, il n'est pas du tout concevable qu'il ne puisse pas y avoir un service de réanimation répondant aux normes, au cas où on aurait des cas qui nécessiteraient une réanimation lourde. C'est peut-être la seule fausse note majeure que j'ai constatée. Pour le reste, c'est juste des petits détails faciles à améliorer, qui pourront même être améliorés au niveau local, sans même l'intervention des autorités du niveau central. Voilà en gros ce que je peux dire de manière résumée. Donc globalement, je suis satisfait de ce que j'ai vu. C'est rassurant tout ce que j'ai constaté. Il s'agit tout simplement maintenant de mettre le focus sur la prise en charge éventuelle des cas très graves qui nécessitent une intubation, une réanimation lourde. Moi-même, j'ai vu tous les malades, j'ai vu ce malade qui va très bien, qui a une charge virale basse, qui certainement va sortir dans les prochains jours. On ne s'inquiète pas aussi de son état de santé. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une rechute ou pas ? C'est trop tôt pour le dire. J'ai l'habitude de dire que le médecin, le chercheur doit toujours être véridique. Nous, on n'a pas un double discours, un discours qui va dans le sens contraire de la réalité. Il se peut que ce soit effectivement une rechute. C'est-à-dire que la PCR était négative, mais en réalité, il y avait quelques virus qui restaient. Et la réplication a dû reprendre. C'est possible et c'est quelque chose qui existe dans tous les pays du monde. En Chine, il y a à peu près une centaine de personnes qui, après avoir été déclarées guéries, sont revenues pour la même infection. Parce qu'il faut savoir que les analyses ont un seuil de sensibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada